Une pompe à chaleur permet également de faire du rafraîchissement. Deux types de rafraîchissement, natural cooling et active cooling. Le natural cooling est économique, en faisant circuler simplement de l'eau froide dans les tuyaux d'un chauffage par rayonnement de sol par exemple, on va pouvoir extraire de l'énergie du local et donc en diminuer sa température. L'active cooling lui va demander l'action de la machine frigorifique et donc permet un rafraîchissement plus performant mais également avec une consommation liée au fait qu'on utilise la machine frigorifique. Pour la géothermie, on va travailler exclusivement avec le natural cooling. Pour l'aérothermie, on va travailler exclusivement avec l'active cooling. Au niveau du natural cooling, nous avons chez Wiesmann des natural cooling box. Ces natural cooling box sont complètement équipés, tout à fait étanches à l'humidité de l'air, placées facilement au niveau des liaisons hydrauliques de la pompe à chaleur. Et comme vous pouvez le constater sur le schéma ici, on a un circuit séparé dans ce cas là. On va pouvoir extraire de l'énergie dans le local ici. Cette énergie va être transférée via un échangeur directement en série avec la sonde géothermique. Ceci permet donc de récupérer de l'énergie gratuite dans un local et de renvoyer cette énergie simplement par l'action des circulateurs et donc une consommation électrique extrêmement faible directement dans les sondes géothermiques. Lorsque nous avons une pompe à chaleur qui doit se mettre en mode dégivrage, le schéma ici représente une Vitocal 300A qui est une pompe à chaleur RO, elle doit prendre de l'énergie également dans l'installation de chauffage une faible quantité, mais cette quantité doit être disponible. C'est pour ça qu'on réclame un volume d'eau minimum et également de pouvoir établir le débit nominal pour pouvoir dégivrer avec le minimum d'énergie et le plus rapidement possible l'évaporateur de la pompe à chaleur. Il ne faut pas oublier que lorsqu'on fait du refroidissement, parce que le mode active cooling en fait c'est la même chose que le mode dégivrage, si ce n'est qu'on va travailler en continu pour extraire l'énergie, on va transformer le condenseur en évaporateur et l'évaporateur en condenseur, et bien il ne faut pas oublier d'utiliser un capteur d'humidité. Au niveau du schéma ici, ce capteur d'humidité en l'occurrence, on prend l'énergie dans le circuit M2, le deuxième circuit mélangé, et ce capteur va se raccorder au niveau des bornes du tableau de commande de la pompe à chaleur, ces bornes étant les X3.8 X3.9. Je vous remercie de votre attention et vous invite à regarder nos autres films sur le canal youtube Wiesmann Belgique.